Musique Déclarée par l'INESCO en 1976, la réserve des biosphères de Yangambi comporte environ 235 000 hectares de forêts tropicales. Plus de 220 000 personnes vivent dans le zone rirale du paysage en comptant sur l'exploitation des ressources naturelles pour l'ère moyenne des subsistances, agriculture itinérante, exploitation du bois, chasse et pêche. Les chaînes de valeur locales approvisionnent principalement la ville de Kisangani, qui est un marché prospère avec près de 2 millions d'habitants. Depuis 2017, les Centres de richesse forestière internationales, les Centres internationaux de recherche en agroforesterie et leurs partenaires interviennent dans le paysage des Yangambi en faveur du développement local et pour faire avancer la conservation et les connaissances. Leur objectif est de soutenir l'entrepreneuriat, l'innovation, la recherche et la bonne gestion des ressources naturelles pour transformer Yangambi en un paysage où les forêts contribuent à améliorer la qualité de vie de communauté locale. À travers le projet Formation, recherche et environnement dans la Tchoukou, financé par l'Union européenne, des sufforts visent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et de services écosystémiques en parallèle du développement économique local. Il contribue aussi localement au renforcement des capacités grâce à des programmes officiels de formation universitaire. Les interventions du projet Forêt depuis 2017 s'articulent autour des cinq axes. En s'appuyant sur les sciences sociales et naturelles, nous dispassons aux étudiants des deuxième et troisième cycles, à des chercheurs, au personnel des établissements publics et privés locaux, comme au ménage, une formation sur les ressources et les moyens de subsistance qui leur permettra de mieux les connaître, les évaluer et les gérer. En partenariat avec l'Université de Kisangani, nous avons pu former, à la gestion durable des forêts, plus de 220 étudiants de master et de doctorat depuis 2007. Avec la Société Ressources et Synergie Développement, les CIFOR ont contribué à la construction du premier bâtiment écologique à basse consommation et à faible impact du carbone de Kisangani à la Faculté des sciences de l'Université, construit avec des matériaux locaux qui accueillent des centaines d'étudiants. En 2020, c'est avec l'INERA, la Société Ressources et Synergie Développement et d'Université, des Gants et d'autres partenaires, que nous avons inauguré la première tour à flux de carbone du bassin du Congo. Située en plein cœur de la réserve de biosphère de Yangambi, ces structures mesurent les échanges de gaz à effet de serre entre la forêt et l'atmosphère, dont la connaissance est cruciale pour la recherche sur le changement climatique. Le CIFOR encourage le moyen de subsistance durable pour la population vivant dans ces paysages, en créant des emplois verts tout en prouvant des chaînes de valeur plus durables en vue de relancer l'économie locale. Plus de 1 000 personnes, dont 7 à 6 femmes, ont été impliquées et 311 accompagnées dans leur activité professionnelle. Par ailleurs, 34 associations professionnelles ont été constituées et accompagnées dans le cadre du projet. Plus de 100 producteurs de charbon de bois ont été formés sur la carbonisation améliorée et aidés à s'organiser en association officiellement enregistrée. Depuis 2020, na pata Bato Basifor, wana kuyaniambia kwa gizi, bato manapache ya tengeneza, fwayo ya meliorekia, napache ya kuwa maisha ya moutu. Apre pale, wana nisedia, wana nipatia apwiki, wana nishengea kuwa angari moa kuvile. Shashengea angari kuvile, ni kwa kanana faka bembula preske masa, masa nganti. Mais là où je faisais presque 300 ans. On fabriquait 150 foyers améliorés par mois et grâce au CIFOR nous sommes aujourd'hui en train de fabriquer 500 foyers améliorés par mois de très bonne qualité. Nous avions bénéficié de plusieurs formations qui ont renforcé sensiblement notre capacité en termes de la production et de la vente des foyers améliorés. On a commencé d'abord à faire une étude sur les équipements de cuisseau et énergie de cuisseau dans la ville de Kisangani. Et cette étude a montré qu'au moins 81% des ménages de la ville de Kisangani utilisent le charbon de bois comme énergie primaire de cuisseau. Et 62% de ces ménages utilisaient le brasero simple qui consomme plus de charbon de bois. À partir du moment où le CIFOR a commencé à les accompagner, le ménage arrive maintenant à économiser 26 minutes pour la cuisseau. Donc entre décembre et javis, jusque-là, les 4 000 foyers améliorés. Donc ça c'est vraiment une avancée significative. Lors de nos études, en première phase, nous avons constaté que dans le village, les rendements étaient de 8% ou 9%. C'est-à-dire, pour 5 kg de la biomasse, ils pouvaient récolter que 8 kg ou 10 kg de charbon de bois. Mais avec la nouvelle pratique, aujourd'hui, ils sont arrivés à 22%, 24%. C'est-à-dire, pour 5 kg de biomasse, ils peuvent obtenir 24 kg de charbon de bois. Et ça c'est pour permettre à ceux qui puissent gagner plus et en état récord. Les CIFOR mènent et encouragent des acteurs. Son ambition étant que Yangambi devienne un pôle scientifique pour l'éthique des impacts de la foresterie, de l'agroforesterie et de l'agriculture sur l'environnement, le climat et la population. Deux fermes pilotes des 5 hectares chacune ont attiré 301 agriculteurs pendant deux journées champêtres visant l'acceptation ou l'utilisation de bandes pratiques de gestion, de la biodiversité et des services écosystémiques. Sur plus de 2500 hectares, plus de 2 millions d'arbres ont été plantés avec des essences lignes. Nous montrons aux paysans, nous montrons aux ménages comment est-ce qu'ils peuvent quand même associer, parce qu'ils ne savent pas comment associer les arbres avec les cultures vivrières. Et ils vivent de quoi ? Ils vivent du manioc, que vous êtes en train de voir, ils vivent des arachides, ils vivent des maïs, du riz. Et maintenant, on les montre comment est-ce qu'ils peuvent les associer avec les cultures vivrières. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les 4,5 tonnes de poissons ont été produits grâce à 97 379 alévins fournis à de nombreuses associations, entrepreneurs privés et écoles. Trois cages flottantes sont installées sur le fleuve Congo, anticipant la production de 13 500 kg de poissons, soit environ de 3510 kg de protéines animales. C'est parti. 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 C'est parti.